Le gros problème de la recherche contre le cancer, c'est que l'on fait croire au public que la solution est à portée de main. Si vous lisez n'importe quel journal presque toutes les semaines, vous trouverez un article concernant un nouveau remède contre le cancer. Mais en prenant du recul et en observant ce qui se passe en réalité, on constate que des gens autour de nous continuent de mourir du cancer. La solution contre le cancer n'est qu'un produit qui donne lui-même le cancer, parce que la plupart des chimothérapies sont elles-mêmes cancérigènes. La grosse erreur ici, c'est que dans la lutte contre le cancer, on considère toujours la tumeur comme la cause du cancer. Mais on sait que ce n'est pas le cas, puisque si la tumeur était elle-même le cancer, il suffirait alors de la retirer chirurgicalement et elle ne repousserait pas. Or, on sait que ces tumeurs peuvent repousser, et la raison pour laquelle elles repoussent, c'est que l'on n'a pas rectifié le processus métabolique sous-jacent. Le cancer est l'un des ennemis les plus mortels et insaisissables que l'homme ait jamais dû affronter. Une fois que les cellules cancéreuses apparaissent, elles se regroupent rapidement en un amas de tissus qui parasitent l'organisme tout entier. Ces tissus se développent et privent de nourriture d'autres cellules, tissus et organes. Beaucoup de gens commencent à se rendre compte que la médecine conventionnelle ne marche pas, tout simplement. Même l'association médicale américaine l'admet dans le cas du cancer. Quel que soit l'avancée du cancer du patient, qui vient consulter, qu'il en soit au stade 1 ou 4, puisque le cancer se divise généralement en 4 stades, indépendamment du stade où en est le patient, donc, moins de 30% des patients survivent plus de 5 ans après une chimiothérapie, une opération ou une radiothérapie. Cela signifie donc que plus de 70% en meurent. C'est absolument inacceptable. Docteur, quelles sont mes chances ? Marshall, je ne veux en aucun cas vous donner de vos espoirs. Je suis sûr que vous savez que la guérison n'est pas assurée. Mais si nous pouvons vous opérer le plus vite possible, je crois que vous aurez de bonnes chances de guérir. Il y a eu un précédent établi par le docteur Max Gerson dans les années 30 et 40. Il a démontré qu'en prenant des vitamines et surtout de grandes quantités de jus de légumes frais et d'aliments bio, on peut inverser l'avancée du cancer. Gerson a eu un taux de guérison de près de 50% chez ses patients atteints de cancer en phase terminale. C'est énorme. Dans le cas de mélanome, la thérapie de Gerson est spectaculaire. Ce simple chiffre devrait suffire à persuader tous les médecins de se former à cette thérapie, mais ce n'est pas le cas. En fac de médecine, on n'aborde pas du tout ces alternatives. Sous-titrage MFP. Un corps humain en bonne santé a des défenses puissantes, capables de barrer totalement la route au cancer. Le corps humain a des défenses si puissantes qu'un corps sain et normal ne peut pas développer de cancer, jamais, comme toute autre maladie chronique, d'ailleurs. Et ce n'est pas tout. Avec des aliments bio, sains, normaux et riches en vitamines, on peut inverser le processus de ces maladies. Et c'est ce qu'on fait. Pour faire reculer le cancer, il faut détruire l'environnement interne dont il a besoin pour se développer. C'est comme ça que fonctionnent ces cliniques. Ce qu'elles évitent de faire, c'est d'affaiblir l'organisme par de la chimiothérapie, de la radiothérapie, tous ces traitements toxiques qui créent de nouveaux problèmes à gérer pour le système immunitaire qui est vulnérable. Et comme Edward Griffin l'a dit, si vous voulez donner le cancer à quelqu'un, faites-lui subir une chimiothérapie, puisque le traitement lui-même est cancérigène en général. Je reçois des milliers d'appels téléphoniques chaque année. Et un certain nombre proviennent de personnes qui ont déjà subi tous les meilleurs traitements que les hôpitaux proposent, mais dont les tumeurs repoussent sans cesse. Quand ils demandent « Pourquoi le cancer revient-il à chaque fois ? », le médecin leur répond « On ne sait pas. En fait, on ne connaît pas vraiment l'origine du cancer. » Mais enfin, on le sait depuis 60 ans. En fait, on le sait même depuis que le professeur John Beard de l'Université d'Edimbourg a rédigé sa thèse en 1904, où il démontrait que le cancer est en fait un processus de guérison qui ne s'est pas arrêté quand il le fallait. Mais là encore, ce n'est pas que l'industrie pharmaceutique choisit de mentir aux gens, mais elle ne traite pas les problèmes comme elle le devrait. Regardez comme ils manipulent les chiffres du taux de survie. On voit des campagnes qui nous disent « Faites un don à notre association grâce à laquelle 80% des femmes survivent au cancer du sein. Mais tout ce qu'elles font, c'est redéfinir le mot « survivre » en sous-entendant qu'il s'agit de survivre pendant 5 ans après le début des traitements. Prenons l'exemple de ma tante. Elle est maintenant immortalisée comme survivante du cancer parce qu'elle a survécu pendant 5 ans, mais elle est morte 6 mois plus tard, déclarée guérie juste avant de mourir. En 1972, Nixon, le président de l'époque, a déclaré qu'en consacrant suffisamment d'argent à la question du cancer, on pourrait la résoudre. Il a dit « On est arrivé à faire marcher un homme sur la Lune, on devrait être capable de résoudre ce problème. » Ensemble, nous ne pourrons pas échouer, car aucune puissance sur Terre ne peut vaincre la volonté et l'esprit du peuple américain. En 1972, il a donné son accord pour débloquer une très importante somme d'argent. Cette année-là, 220 000 Américains sont morts du cancer. Exactement 25 ans plus tard, le célèbre journal USA Today, et je crois que c'était aussi dans Newsweek, a publié des chiffres expliquant ce qui s'est vraiment passé à l'époque. Il se trouve que l'État américain, c'est-à-dire nous, contribuables, a alloué plus de 39 milliards de dollars à la recherche contre le cancer. Résultat, 25 ans plus tard, en 1996, 560 000 personnes sont mortes du cancer, c'est-à-dire plus du double.